Musique 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 Salut Nour Elle est durable C'est juste Ce n'est donc Additionally Elle bouge la большое Sa Έbécom Est elle Midi C'est autre Não ? Le nourriture C'est le십ement Abonnez-vous Sur notre chaîne youtube Béan C'est bon Je rejoins La chaine Bref Sauf qu'on a le magasin d'Ottawa. Je suis le président de la République, Antoine Chulombe. Le Conseil de ministres a dit qu'il n'y a pas de porte-parole. Il n'y a pas de porte-parole. Il n'y a pas de porte-parole. Compte rendu de la 44e réunion du Conseil des ministres. Ce vendredi 14 août 2020, c'est tenu par vidéoconférence la 44e réunion du Conseil des ministres, présidée par Son Excellence M. Félix Antoine Chisekedi Chulombeau, président de la République, chef de l'État. Les points ci-après figuraient à l'ordre du jour. 1. Communication de Son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption des textes. De la communication de Son Excellence M. le Président de la République. La communication du Président de la République a porté sur 3 points, à savoir 1. La situation de nos représentations diplomatiques. 2. La problématique de la valorisation du gaz naturel dans la zone terrestre de la République démocratique du Congo. 3. L'exécution des dépenses en urgence dans le cadre du budget 2020. 4. Abordant le premier point, le chef de l'État a dit avoir été informé des situations dramatiques que traversent nos missions diplomatiques et le personnel y attaché. 5. Cette situation, qui n'est pas digne de notre pays et a même de ternir son image, mérite la prise de mesures urgentes pour y mettre fin. 5. Aussi a-t-il instruit la ministre de l'État aux affaires étrangères et le ministre des Finances de s'y pencher sans délai et de faire rapport à ce sujet à la prochaine réunion du Conseil des ministres. 6. S'agissant de la problématique de la valorisation du gaz naturel dans la zone terrestre de la République démocratique du Congo, le chef de l'État a indiqué l'intérêt qu'il y a pour notre pays à valoriser le gaz naturel des concessions se trouvant dans l'onshore du bassin de la côte atlantique actuellement exploité par la société Perenco Rep. 7. Pour le président de la République, ceci constituerait sans aucun doute l'une des solutions pour résorber le déficit énergétique, en particulier pour l'industrie minière, à travers la production et la commercialisation de l'énergie électrique. 8. C'est pourquoi il demande au ministre en charge des hydrocarbures, des ressources hydrauliques et électricité ainsi que celui des finances de finaliser dans les plus brefs délais tous les aspects de ce dossier, notamment juridique, et les autorisations nécessaires à la réalisation du projet qui est essentiel pour le développement de notre pays. Quant aux dépenses en urgence dans l'exécution du budget 2020, le président de la République a rappelé que la résolution adoptée récemment par le gouvernement relative aux mesures visant à accroître la mobilisation des recettes du Trésor public relève de sa détermination à veiller à ce que le gouvernement exerce une gestion des finances publiques optimale et rigoureuse dans le volet de recettes. C'est l'occasion pour lui d'encourager les régies financières dans l'application stricte des mesures gouvernementales. Dans le même ordre d'idées, le chef de l'État a demandé que l'exécution des dépenses de l'État soit réalisée dans le strict respect des procédures standards de la chaîne de dépenses. En effet, il lui a été donné de constater malheureusement que le niveau des dépenses opérées en mode d'urgence représente au 10 août 2020 37% des dépenses totales hors rémunération dans le budget de l'exercice 2020. En outre, ces dépenses en urgence sont souvent payées en espèces et par conséquent échappent aux circuits bancaires établis, ce qui entraîne une surchauffe sur le marché d'échange et conduise à la dépréciation du franc congolais. La mesure concernant la suspension des compensations, l'évaluation et l'audit externe sur le montant réel du stock de la TVA à rembourser lié aux importations. Cette mesure a été également notifiée au ministre des Finances. Par ailleurs, plusieurs mesures sont déjà exécutées ou en cours d'exécution. A titre d'exemple, on peut citer celle-ci. La réconciliation des chiffres entre la dégérade et les services d'assiettes. La transmission aux responsables des services d'assiettes des références des contribuables taxés d'office pour leur prise en charge lors des prochaines constatations et liquidations. Cette mesure a déjà été exécutée. La suppression de la compensation de crédit TVA avec la redevance minière. Cette mesure a également été exécutée. La levée de la mesure de suspension des missions de contrôle fiscal et de recouvrement forcé. Cette mesure a également été exécutée. Les questions des exonérations. Le vice-premier ministre, ministre du Budget, a par ailleurs informé le conseil des ministres des réalisations des régies financières. Le ministre des Finances a, quant à lui, souligné que l'ordre opérationnel concernant les services de vent se trouvés dans les postes douaniers relève plus pour son application du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité et affaires coutumières. Après des bases et délibérations, le rapport du vice-premier ministre a été adopté. Il en a été de même de la proposition de faire le rapport sur la mobilisation des recettes de façon bi-hebdomadaire. Il concerne aussi bien les mesures barrières que les précautions à prendre et les obligations à respecter en matière de déplacement des personnes. Après des bases et délibérations, ce projet de décret a été adopté moyennant amendement. Ministre de l'Environnement et Développement durable Il s'agit du projet de décret portant statut, organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé Fonds d'intervention pour l'environnement, FIPE en sigle. La loi précité a prévu que la gestion de ce fonds soit confiée à un organisme public dont les statuts, l'organisation et le fonctionnement seraient délibérés par décret en Conseil des ministres. L'examen de ce projet a fait ressortir la nécessité d'envisager d'adosser cette structure au Fonds forestier national déjà existant. Après des bases et délibérations, le projet de décret a été adopté moyennant amendement. Commencez à 11h42. La réunion s'est terminée vers 18h23. Je vous remercie. Pour le développement, le Premier ministre Sylvester Ilunga Iloukamba, à ce moment-là, le Parlementaire Elu Iloukamba, reportage de Jimmy Mouké. Le groupe qui a été composé des députés et des sénateurs, le Premier ministre Sylvester Iloukamba, à ce moment-là, le Premier ministre Sylvester Ilunga Iloukamba, rétrocession, le gouvernement Sylvester Iloukamba, au centre Hamasolo Iloukamba, plus de 3h. Parmi nos membres, le gouvernement, il est accompagné du Premier ministre, Vice-Prémi ministre goalie,臨até, infrastructures, ressources hydrauliques, et les ministres de la finance. Particularité, il y a rencontre Oyo qui explique le gouvernement qu'il y a un gouvernement qui contribue à un développement de la Fondation Widal qui est le sénateur qui est le président de la Fondation. Oyo, à la base, il y a la construction et le stade de la Boende et l'Assemblée Provinciale contrairement à Oyo qui est le président de la Fondation Widal. Professeur Jacques Djoli, sénateur, il y a des choses qui chargent et qui remetent le brochure Oyo, à la base, il y a une description pour que le développement soit le gouvernement pour que le gouvernement soit le gouvernement et le gouvernement pour que le stade de la Fondation Widal soit le président de la Fondation Widal. qui est le président de la Fondation Widal. Le sénateur Jacques Djoli est le président de la Fondation Widal. moitié, il y a un bubble et le gouvernement et nous louons l'État et la situation est le président de la Fondation Wали Si le gouvernement a unvocat et il y a uneten de la Fondation Widal, qui est le président de la Fondation Widal avec le président de la Fondation W explore. Je suis à Kélossi, je suis à Bommoïto Santé, je suis à Tali... Je suis à Tali et je suis à ma institution provinciale. Je suis à Tali, je suis à Tali une enregistrement. Je suis à Tali, nous sommes à Premier-ministre. Je suis à Tali, et je suis à Tali et je suis à Tali, je suis agréable de me permettre d'être. Dans un premier temps, je suis à Tali relâcher ses problèmes urgents puis je suis à Tali pour tout ce que j'ai pour la ministre. pour répondre à tout ça. Faites les routes, tout le monde, c'est là qu'il y a quand même à la maison, mais qu'il faut résoudre le problème qu'il y a. Il y a mon consénateur Guilou Andomboyo, président de la Fondation Ouidal, et il y a un club de parlementaires pour le développement à Zangakim Malobate. Je suis allé en train de faire les bâtons et les bâtons, 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 à l' apologize d'aller, les bâtons, les bâtons,les bâtons, les bâtons,les 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 bâtons. Le bâtons,les 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 bâtons... L' palsède,let,on,lesJamy j'allemou establish avec un oubain. Donc, il y a beaucoup d'affaillement-les, mais il y a quelque chose avec connaissance de l' � Help! Le Md ! Il y a des ro told centralement de l'Unienne debarehold, D'aucun instant de l'association d'Etat ou la mêlée sur l' complicated centralisme. tant qu'il n'a pas pu s'amener, on peut y arriver à ce moment-là, mais en tout cas, on a eu le message, à Nacchopa, et pas le Premier ministre. Il y a beaucoup d'autres messages, et j'ai eu l'initiative privée, et j'ai eu l'Assemblée Provinciale, et j'ai eu le cadre d'activités, une initiative privée, un fonds propre, mais on a eu l'initiative privée, il y a eu le Premier ministre, et j'ai eu le gouvernement Foucault, et j'ai eu l'Anne, et j'ai eu l'initiative privée, Je vous remercie, je vous remercie. 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 C'est parti. 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 C'est parti.